C'est une semaine particulièrement excitante qui s'annonce demain, Paris, samedi, ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça. Je pense que tous joueurs de foot aiment jouer ce genre de match. C'est vrai que ça va être une semaine palpitante. On s'est mis dans les bonnes conditions en allant gagner à Monaco. Ça a été difficile de remporter ce match, mais avec le courage de l'équipe, la détermination, ce qu'on fait depuis le début de saison, ça s'est ressenti sur notre deuxième période. On a réussi à gagner ce match qui va nous mettre dans les bonnes conditions pour entamer une semaine qui va être importante pour prendre des points et pour se mettre bien pour entamer les six prochains mois qui arrivent. Est-ce que ce mois de décembre va conditionner les ambitions de Montpellier ? Je pense que si on entame bien sur les quatre matchs, on s'est fixé un objectif de remporter pas mal de matchs et d'arriver à 35-36 points fin décembre. Donc si on arrive à ce but-là, je pense que ça va nous conditionner et nous faire un bien fou. Parce qu'après, on sait que le mois de janvier, c'est souvent difficile. Les terrains sont un peu plus délicats. La période est un peu plus difficile, donc c'est bien de prendre les points jusqu'à fin décembre et de revenir après Noël avec un petit matelas et pouvoir enchaîner sur la fin de saison avec beaucoup de points et avec encore plus d'objectifs sur la fin de saison. Le match demain, c'est un vrai choc contre Lille de haut tableau. Lille est une équipe très offensive. Comment vous voyez ce match ? Oui, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. On voit bien qu'ils ont trois mecs devant qui sont talentueux. Talentueux, ça prend la profondeur, ça met des buts, ça met des passes décisives. C'est vraiment trois poisons pour les équipes adverses. Donc il va falloir faire attention à ce trio parce que depuis le début de saison, c'est un peu eux qui mettent l'île sur les bons rails. Donc voilà. Mais après, comme toute équipe, ils ont des failles et je pense qu'on doit s'engouffrer dedans. On a travaillé la vidéo. Donc voilà, je pense que nous, avec notre équipe aussi, on doit se focaliser sur nous. Et on sait qu'on peut les mettre en danger aussi. Donc je pense que ça va être un gros match équilibré, mais j'espère qu'on le remportera. Est-ce que cette victoire à Monaco, vous n'êtes pas forcément très bon, mais vous arrivez quand même à vous imposer, à renforcer aussi votre ambition dans ce championnat de vous dire que voilà, on peut peut-être jouer des grandes choses. Est-ce que ce match à Monaco, finalement, renforce cette ambition ? Tu l'as dit, on peut prendre le plus de points possible. Tu penses, ce match-là, aussi un peu un déclic dans les ambitions que vous pouvez afficher ? Forcément, quand vous faites un match compliqué comme ça, ou vous remportez quand même le match, ça prouve que l'équipe a du caractère, parce qu'on a fait une première mi-temps très, très médiocre. Je pense que c'est notre première mi-temps la pire depuis le début de saison. Donc voilà, mais on voit que, on dit souvent que les grandes équipes, quand elles sont moins bien, elles arrivent quand même à gagner les matchs. Donc voilà, on sent que cette saison, ça tourne en notre faveur. Et puis que, en faisant ce genre de résultats, malgré une prestation assez décevante, notamment sur la première mi-temps, on voit qu'on peut encore voir plus loin, et qu'on a une marge de progression assez importante. Parce que voilà, on sait qu'on fera aussi des matchs comme à Monaco. On ne sera pas tout le temps extraordinaire, mais il faut savoir aussi, des fois, faire le dos rond. C'est ce qu'on a fait à Monaco. Il faut savoir aussi réagir. Donc on a réagi après la mi-temps et il faut savoir remporter ce genre de match aussi. En début de saison, vous n'étiez pas programmé pour jouer les premiers rôles, être second maintenant, à peu près de la fin de la phase allée. Comment on gère ce nouveau statut ? On le gère, voilà, comme je l'ai souvent répété aussi, on ne nous attendait pas ici. Et on ne nous attend toujours pas ici, parce que ce n'est pas à nous de jouer les premiers rôles. Voilà. Maintenant, on prouve qu'on peut le faire. Donc c'est vrai que les gens nous attendent un peu plus. Mais nous, on continue notre bonhomme de chemin. Je pense qu'on est toujours outsider. Je pense qu'on n'est pas les favoris de ce championnat. Mais voilà, si on arrive à faire des prestations convaincantes, à faire ce qu'on fait depuis le début de saison, on ne se privera pas d'aller shipper les premières places. Mais après, on continue comme ça. On a un groupe d'expérience. On a 3-4 joueurs d'expérience qui savent gérer ce genre de saison où il y a un peu plus d'engouement médiatique. Donc voilà, ils nous parlent beaucoup pour qu'on garde les pieds sur terre. Parce qu'on est beaucoup de joueurs. C'est la première fois qu'on se situe à ce niveau-là du classement. Et c'est un peu nouveau pour tout le monde. Mais on a des joueurs d'espérance qui sont là pour calmer tout ça. Mais voilà, nous, on travaille tous les jours d'entraînement. Et on essaye de montrer un beau visage de Montpellier. Et c'est ce qu'on arrive plutôt bien à faire. Est-ce que tu sens que les autres équipes vous attendent un petit peu plus ? Et moi, notamment, vous sert un peu plus ? Oui, je pense que maintenant, les équipes... Au début du championnat, peut-être que les gens pensaient que c'était un peu d'euphorie. Mais on a montré que sur le long terme, on pouvait rester en haut. Donc c'est vrai que maintenant, les équipes, on le sent, nous craignent un peu plus. Voilà, dans la façon dont on... C'est vrai que sur les 3-4 derniers matchs, on a beaucoup moins d'espace. Notamment nous, les joueurs offensifs, on sent qu'on est plus serrés. On sent qu'on nous attend plus. Donc voilà, après, c'est normal. C'est normal et il faut trouver les alternatives à ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est vrai que, voilà, je pense que les équipes nous attendent beaucoup plus. Mais c'est normal, c'est logique. Et je pense que jusqu'à la fin de ce temps, ça sera comme ça. Mais c'est à nous de trouver des alternatives pour mettre en difficulté les autres équipes. Est-ce que ça signifie que vous pouvez faire évoluer votre jeu ? Oui et non. Forcément, quand on vous attend plus, il va falloir trouver, comme je vous ai dit, beaucoup plus d'alternatives à notre jeu. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de développer plusieurs aspects dans notre jeu. Donc voilà, mais après non, il faut rester comme on est. Je pense qu'il faut rester avec notre bloc défensif qui est bon. Et voilà, après, il faut rester l'équipe qu'on est, c'est-à-dire une équipe déterminée, une équipe qui laisse bout, qui laisse pas d'espace à l'adversaire. Et qui, après, offensivement, joue au ballon, se crée des occasions et marque des buts. Voilà, il faut qu'on reste comme ça, c'est tout. Pour le match contre Lille, vous avez parlé de la force des attaquants du Noir, et maintenant de la force de la défense Montpellier. C'est ce genre de match sur lequel vous attendez une forte attaque contre une forte défense ou Montpellier à domicile est quand même... Bah, ouais, ouais, on s'attend à ce genre de match. Comme je l'ai dit, c'est vraiment trois poisons devant. C'est vraiment trois joueurs avec beaucoup de talent, avec beaucoup de vitesse, avec... voilà, avec... En plus, ils ont de la réussite, donc... Mais nous, défensivement, c'est pas que nos cinq défenseurs ou nos deux milieux défensifs, c'est toute l'équipe. Ça part de nous aux six attaquants, on doit faire le travail pour... Pour nos défenseurs après, pour qu'ils soient plus à l'aise, mais... Mais on s'attend à un match équilibré. Mais on s'attend aussi à un match... Un match équilibré, un match... Un match compliqué, parce que... Ils ont montré, eux aussi, qu'ils avaient leur place en haut du classement, Et que c'était une très bonne équipe, et que... Et que, voilà, ils ont montré beaucoup de qualités, et... Forcément, ça va être un choc, et... Et j'espère qu'on le remportera, et qu'on arrivera à les mettre à cinq points. Dans ces chocs, que ce soit Nîmes ou Marseille, où vous étiez attendu, Il y avait beaucoup d'attentes aussi autour, vous avez toujours répondu présent. Où c'est que vous trouvez ce petit supplément d'âme qui vous a permis de sortir Probablement les deux meilleurs matchs de la saison ? Bah, le supplément d'âme, c'est... Pour moi, c'est tout le groupe. On a une force dans le groupe, c'est que... C'est que tout le monde tire dans le même sens. On a... On parle pas souvent des remplaçants, mais... Mais c'est... Voilà, c'est eux qui nous poussent aussi à se transcender. Quand ils rentrent dans les matchs, ils... Ils sont dans la même lignée que ceux qui ont commencé. Voilà, on a... Voilà, il y a tous les joueurs sont... Sont unanimes et veulent le même objectif. Donc, quand vous avez un groupe uni déterminé comme ça, Bah, forcément, dans les matchs, ça se ressent. Et c'est vrai qu'on a été... On a été parfois menés et on a réussi à... On a réussi à réagir. Donc... Et si vous n'avez pas ce caractère pour remontir, ça... Ça... C'est compliqué, mais... Mais ça, dans l'équipe, on l'a et... Et voilà, euh... On a... On a aussi deux mecs devant qui... Qui... Qui montrent un peu ce... Ce caractère-là. Donc, euh... Voilà, quand on voit que ces deux mecs-là devant... On rechigne pas à l'effort et... 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 Et montre l'exemple à l'équipe. Bah, on peut... On peut aller loin et je pense que... Je pense que c'est... C'est symbolique de tout ce que... De tout ce que... De tout ce que... Ce groupe... Montre... Aux yeux... Aux yeux de tout le monde. Comment est-ce que... Est-ce que tu te sens, euh... Personnellement ? Voilà, c'est un peu plus compliqué sur... Sur les derniers matchs. Euh... Voilà. Après, euh... Je pense que... C'est un peu à l'image aussi de l'équipe. C'est vrai qu'à la première mi-té en Monaco, on a pas été bons collectivement. Voilà. Après, comme je vous ai dit, euh... Les équipes nous attendent plus. On sent que... Le marquage est un peu plus serré sur... Sur nous, les joueurs offensifs. Mais... Mais voilà. Après, euh... Moi, je suis... Je suis là pour aider l'équipe. Euh... Quoi qu'il arrive, euh... Je serai toujours là pour... Pour l'équipe. Pour donner tout ce que... Tout ce que j'aime. Après, euh... Après, voilà. Je continue à... A faire ce que... Que je sais faire. Et euh... Et pour l'instant, je me sens... Je me sens très bien... Très bien dans l'équipe. Ça tourne bien. Et euh... Et pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis particuliers. Tu as dit, c'est plus compliqué. Parce que les équipes aussi, Elles ne vous lisent plus. Est-ce que toi aussi, du coup, Dans ton jeu, tu dois trouver des alternatives. Faire des choses que peut-être tu ne faisais pas. Pour peut-être se démarquer. Pour faire plus d'espace. Est-ce que toi aussi, du coup, Tu penses à faire des choses un peu... Alors même si tu dis, Garder ton jeu. Et peut-être faire des choses un peu différentes. Ouais, forcément. Forcément. Je pense encore plus individuellement, On doit... Quand on voit que les équipes n'attendent plus. Individuellement, on doit un peu changer la façon de... Pas dont on joue. Mais euh... D'aborder... Voilà. D'aborder les matchs, etc. Parce que... Parce que voilà. On sent que les défenseurs sont plus sur nos... Sur nos côtes. On sent que... On sent qu'ils nous craignent. Mais voilà. Individuellement, il faut garder ce qu'on sait faire. Et après, s'adapter par rapport à... A ce que l'équipe adverse nous... Nous donne en face. Donc euh... Mais non. Mais après, il faut rester comme on est. Parce qu'il faut pas changer la manière de jouer pour... Pour qui que ce soit. Et euh... Il faut rester comme ça. Et je pense qu'il y aura encore de belles... De beaux moments ici avec l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada